Bon vous le savez très bien, le webtoon c'est un genre qui se démocratise de plus en plus. Il faut dire que son accès facile et gratuit a de quoi attirer un grand public. Et forcément, quand une licence attire du monde, il n'est pas rare de l'avoir adapté sous d'autres formats, car les producteurs savent qu'une communauté est déjà présente et répondra à l'appel. C'est donc assez logique de voir certains webtoons populaires être adaptés en animé. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Je vais donc vous présenter deux webtoons qui ont ou qui vont être adaptés en animé prochainement. Bref, salut à tous, c'est Charlie et c'est parti pour le premier webtoons. Alors c'est en voyant que ce webtoon allait être adapté en animé que j'ai décidé de faire cette vidéo. En effet, il y a quelques jours, Crunchyroll nous a fait l'annonce que ce webtoon allait rejoindre son catalogue. The God of High School est l'un de mes webtoons préférés et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Nous allons donc suivre trois personnages. Mori Jin est un jeune homme de 17 ans spécialisé dans un art appelé le Re-Taekwendo et cherchant par-dessus toi à devenir le plus fort. Dewi Han, un expert en karaté dont l'ami est hospitalisé. Et enfin, Mira Yusi, une experte de sabre cherchant à enrichir sa famille. L'histoire va donc débuter quand un jour, différents émissaires viennent à leur rencontre afin de leur proposer de participer à un tournoi. The God of High School. L'enjeu du tournoi est simple mais attractif. Le gagnant voit son vœu se réaliser quel qu'il soit. Et les règles sont elles aussi plutôt simples, il n'y en a pas. Toutes les techniques de combat sont autorisées, tout est bon pour gagner. Le destin de ces trois lycéens liés par un même tournoi va donc les amener à emprunter leur pouvoir directement aux dieux tout en mettant à jour une mystérieuse organisation. Car oui, vous vous en doutez mais l'organisme qui s'occupe du tournoi est un petit peu louche. Les émissaires qui sont donc les juges du tournoi ont d'ailleurs des pouvoirs qui vont intriguer la plupart des participants. Les dessins de ce webtoon sont juste excellents et le teaser qu'il y a eu pour l'anime ne présage que du bon. Une animation dynamique et puissante, c'est ce que nous recherchons. Personnellement, j'ai été séduit par les personnages, la narration mais aussi par l'univers de ce webtoon qui est plutôt bien construit. C'est un univers composé de plusieurs zones, aussi appelées royaumes, qui ont chacun leur particularité. Nous avons donc le royaume des humains, identique aux nôtres et bien évidemment c'est le royaume le plus faible. Vient ensuite le royaume des sages et le royaume des cieux. Mais je ne vais pas vous en dire plus au risque de vous spoil. Je vous laisserai donc découvrir leurs spécificités par vous-même. Alors il n'y a pas encore de date exacte pour la sortie de l'anime, mais il devrait arriver courant juillet 2020. Lorsque nous aurons une date plus précise, je vous mettrai un petit commentaire épinglé sous cette vidéo. Bref, passons maintenant au deuxième webtoons. Tower of God fait partie des webtoons les plus populaires du moment. Et pourtant, j'ai eu un petit peu de mal à commencer n'étant pas hyper fan du style graphique de l'auteur. Mais avec l'arrivée de l'anime, j'ai décidé de m'y mettre et honnêtement je ne regrette pas. Vous allez donc suivre Bam, un jeune garçon qui va partir à la recherche de Rachel, une fille qui représente absolument tout pour lui. Celle-ci l'ayant abandonné pour entamer l'ascension des 134 étages de la tour. Mais la progression graduelle de la tour ne s'effectue cependant qu'à l'issue d'une épreuve imposée à chaque étage. Notre héros fera donc la rencontre de différents protagonistes et devra braver test ardu et situation mortelle dans son avancée périlleuse. Bon alors vous l'avez compris, Tower of God met en scène un univers particulier, composé d'une tour gigantesque dont 135 étages sont connus. Chacun faisant approximativement la taille d'un continent américain. Donc ouais, c'est très très grand. Un peu comme dans la première saison de SAO, le but est ici de parvenir jusqu'au dernier étage. Et bien que la tour soit remplie de danger, cet édifice est gravie par d'innombrables personnes. Car la légende veut que tout ce que l'on peut désirer se trouve au sommet. Ainsi, celui qui parviendrait en haut de la tour verrait ses souhaits les plus fous exaucés et il deviendrait alors un dieu. Cependant, il faut savoir que tout le monde ne peut pas effectuer l'ascension. Seuls les réguliers, des personnes qui ont été choisies par la tour, le peuvent. Ainsi que de très très rares irréguliers, qui ouvrent la porte de la tour par eux-mêmes. A savoir que ces irréguliers sont généralement des personnes de très très grand pouvoir. Et par conséquent, ils sont craints et ont une mauvaise réputation dans toute la tour. Vous le verrez, c'est donc un webtoon qui propose un univers complet et complexe, et ce dès le premier chapitre. A l'heure où je tourne cette vidéo, déjà 3 épisodes de l'anime sont sortis, et autant dire que l'adaptation est plutôt réussie. En même temps, si ça avait été mauvais, je ne vous en aurais pas parlé. L'anime est donc visible chez Crunchyroll et le webtoon est disponible comme tous les autres, en ligne sur internet. Mais comme je suis sympa, je vous mettrai des liens pour lire les deux webtoons dans la description de la vidéo. Si vous voulez que je parle un petit peu plus de webtoons à l'avenir, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En tout cas, moi c'est un genre qui me plaît de plus en plus. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, bien qu'elle soit différente de d'habitude. J'essaie de tester de nouvelles choses en ce moment, n'hésitez pas à la partager si vous l'avez bien aimé. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501